Comment est-ce qu'on peut cartographier les métiers de l'aéronautique et du spatial ? Alors ça c'est la question la plus difficile. Et c'est la première. Forcément. En fait le secteur aéronautique et spatial c'est un secteur applicatif de plein de métiers. Et donc les métiers pour arriver dans ce secteur-là, en fait c'est des métiers qui vont pouvoir aussi être utiles et qui sont utilisés dans plein d'autres secteurs industriels en général. Donc pour travailler dans l'aéronautique et le spatial, quel que soit le niveau, on ne va pas être un spécialiste technicien du spatial ou un ingénieur du spatial. En fait derrière il y a des métiers nombreux, variés, des formations variées. Il y a des compétences très variées également. On peut se dire que pour le spatial, oui il va falloir la concevoir, la fusée, le satellite, le nanosatellite. Il va falloir le fabriquer, il va falloir l'expédier en vol, il va falloir exploiter les données. Et en fait on ne rentre pas dans une formation en se disant tiens je vais rentrer dans le spatial. On rentre dans une formation et éventuellement on fera l'application dans le spatial ou dans l'aéronautique ou dans l'agroalimentaire ou dans l'industrie chimique, pharmaceutique, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada